bienvenue au journal le ministre des affaires étrangères de la coopération a officiellement lancé le pèlerinage annuel de la mecque en présence de plusieurs autres membres du gouvernement du gouvernement et également le chef de la diplomatie bédénoise a rappelé les innovations portées pour cette édition 2023 mais avant cela le représentant des agents de voyage à présenter le décor avant tout ce que le h 2023 aura lieu au courant juin juillet 2023 qui correspond à une période de route saison pour les transports aériens donc à un coût sans doute élevé du biais d'avion autre élément de conjoncture nous assistons nationalement à une augmentation du pays de pétrole cette année-ci constitue la première année après qu'au vide où le âge est entièrement ouvert à tous les quotas ou donc on a la suppression des restrictions qui avait lieu l'année dernière et cela amène à doubler le nom de candidats au pèlerinage donc là une forte demande des pèlerins pour pouvoir faire l'âge et dans le domaine du tourisme plus il ya une forte demande plus le monde le montant augmente enfin en matière de d'éléments de conjoncture nous pouvons aussi faire remarquer qu'est actuellement au niveau de la mecque il ya une dimension de l'offre du médeillement dû à la destruction de certains bâtiments qui ne sont plus aptes à accueillir les pèlerins le ministre des affaires étrangères revient sur l'engagement du gouvernement du président patrice talent à faire de cette édition une réussite la république notre république est certes une république laïque mais elle reste une république dirigée par un chef d'état soucieux et attentif aux besoins de tous les citoyens quelles que soient leurs confessions la détermination et la constance avec laquelle le président de la république le président patrice talent se consacre à l'organisation de certains événements importants qui mobilisent un homme important de nos concitoyens participe de sa responsabilité de protection de tous les citoyens béninois quels qu'ils soient je tenais à rappeler cela pour dire que c'est toujours avec plaisir que la mission dont il nous a chargé à savoir l'orientation la supervision du adj c'est toujours avec plaisir que nous continuons à nous acquitter de cette mission c'est toujours avec plaisir que nous tenons à nous acquitter de notre obligation réditionnelle de rencontre en impliquant tous les services en mobilisant toutes les unités en mobilisant le gouvernement tous les ministres impliqués dans cette activité obligation réditionnelle de venir vous parler pour que nous puissions nous mettre d'accord en tant que citoyens et fils de ce pays pour conduire de manière professionnelle de manière républicaine cet exercice important hors du bénin à présent les héros députés demandent à l'union européenne de renforcer et son soutien à la moldavie le parlement européen demande à l'union européenne donc de faire davantage pour aider la moldavie à surmonter les difficultés provoquées par la guerre en ukraine et les tentatives de déstabilisation c'est qu'il y a une autre partie de l'énergie support package pour la république de Moldova le européen union last year gave the republic of moldova rightly so eu candidate status but we also gave them a list of nine reforms to do particularly in the area of judiciary fight against corruption they are now working on these reforms start negotiations now but until the moment when they become an eu member state we have to firstly have them financially so that the government can help the vulnerable categories of population overcome the situation with the high energy prices high inflation high energy bills have the country financially have them reduce energy dependency on russia we need to consider the sanctions now against these um oligarchs that are actually not even in the country but outside of a moldova but actively participating in this destabilisation from the inside encouraging insurrection almost because that is what's happening people are being paid to go to demonstrations and the active destabilisation they have chosen for applying for european membership that's a courageous choice and we now need to show the same courage as their european friends and help them to overcome this situation because otherwise we might be confronted with a situation that we cannot handle madame c'est tout pour ce journal portez-vous bien passez un bon week-end